Dans le spirituel, toute chose que tu commences ou que tu fais, ta méditation est importante. Parce que, on vous bloque en méditant. Et croyez-moi, il y a des gens qui partent chez les marabouts, avec votre nom, votre photo. Je veux que la fille ne parte pas en Europe. Elle a peut-être se marier dans deux jours. Je veux gâter son mariage. Et croyez-moi, il y a des tradipaticiens qui prennent ce genre de demande. Moi-même, je refuse peut-être, mais il y a des gens qui ne les refusent pas. Ils refusent, ils voient l'argent, ils voient l'autre argent. Tu arrives, il dit qu'il y a des tradipaticiens qui acceptent que je veux le mari de la femme. Il vient, il prend, il donne ton mari à une personne. Parce que toi, tu n'as pas médité pour conserver ton mari. Une autre personne voit ton mari, ton mari lui plaît. J'ai vu même une vidéo d'une go, qui s'appelle go quelque chose là. Que, oh, il m'arrive des gens. Que tous les gars célibataires, tous les gars bien, qui ont l'argent, qui sont disciplinés, ils sont mariés. Donc, il y a des raisons qu'ils méditent votre perte. Je crois que le sonneau 35 dit cela. Tu es avec eux, mais ils méditent ta perte. Et, croyez-moi, la méditation, c'est l'une des plus grandes sorcelleries. La méditation, c'est l'une des plus grandes formes de sorcellerie que vous puissiez avoir. Parce que tout ce que la personne, tout ce qu'on fait dans le spirituel, on médite et on met la foi dessus. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous pouvez facilement échouer. Parce que vous avez tellement médité votre propre perte. Tellement. Donc, vous allez être vigilant par rapport à vos pensées. À quoi est-ce que je pense ? Parfois, quand vous me contactez, vous voulez me convaincre que vos choses ne doivent pas marcher. Vous voulez me convaincre que vous êtes l'homme ou la forme la plus bloquée de la terre. Moi, je vous dis non. Moi, je ne prends pas ça. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut méditer. Ajoute beaucoup la méditation. Quand tu fais ton lavage au sel, médite. Quand tu fais ton lavage au pipi, médite. Ok ? Même le jour où tu jeûnes là, ça ne va pas être un jour seulement pour te balader comme ça, comme une folle, non ? Le jour où tu fais ton jeûne, c'est un jour de méditation. Et la méditation, ce sont les pensées de ton cœur, tes pensées intérieures. Ok. Je vous enseigne dessus aujourd'hui, mais je pense que c'est important. C'est peut-être la raison pour laquelle certains d'entre vous n'ont pas obtenu ce qu'ils demandent depuis. Parce que voilà une autre journée de jeûne qu'on est en train de faire. Et peut-être que tu l'as fait depuis trois mois, mais rien n'avance. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu payes ta dine. Tu jeûnes. Tu donnes nos orphelins. Tu fais ceci, c'est ça, mais il n'y a rien que l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Peut-être que ta méditation dans le cœur n'est pas bonne. Et je vous dis encore, la façon, les déblocages qu'on fait. Débloquer quelqu'un, c'est méditer son déblocage. Bloquer quelqu'un, c'est méditer son blocage. Je reste comme ça, je dis non. Je bloque, j'attache la fille ici. Je bloque ses finances. Ces choses ne doivent pas marcher. Et croyez-moi, dans vos familles, il y a beaucoup de personnes qui vous bloquent. Ah ouais. Ils vous bloquent depuis des mois, depuis des années. Vous-même, vous ne savez pas. Est-ce qu'il passe le temps à dire des choses négatives sur vous ? Voilà, donc, pour rejoindre le groupe de prière, vous écrivez ici pour rejoindre le groupe de prière. Et voilà, donc, je vous souhaite un bon travail spirituel. Merci. Merci.